Musique de générique Salut à tous, je suis Christophe Marois, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Guitar Extrême. Ce mois-ci, on va parler d'improvisation et notamment du jeu dans l'accord, donc comment jouer dans un accord. Pour ça, on va utiliser un contexte hyper simple, qui est celui du blues à trois accords. Donc aujourd'hui, on va travailler sur un blues en A, donc les accords du blues en A sont A7, R7 et Mi7. Voilà, alors d'habitude, on mélange, et ça marche très bien, on mélange la pinta mineure de la tonalité, la pinta majeure également. Et on y ajoute aussi la blue note, la dièse 11 ou bémol 5. Voilà, donc ça, ça fonctionne très bien en général. On pense la tonalité de A tout le long, et on improvise à l'oreille avec ses pentatoniques. L'approche que je vous propose aujourd'hui, c'est de considérer chacun des accords comme une tonalité. C'est-à-dire que le A7 va être vu comme un accord premier degré, ce qui est le cas. Le R7 également. Et on va pouvoir jouer de la même manière sur le A7 et sur le R7, on va moduler en fait. Donc ça sera pareil sur le Mi7 aussi. On va se repérer par rapport à la visualisation simple des accords. Donc pour vous expliquer tout ça, en fait, j'ai prévu trois exemples de difficultés progressives, on va dire. Il y en a le premier et le second sont quasiment identiques, mais illustrent bien en fait le côté position des accords. Et il y aura un exemple numéro 3 où j'ai incrusté à l'intérieur une ou deux variations qui vont commencer à nous amener vers des altérations. On développera ça dans une prochaine vidéo. Alors le premier exemple est basé sur une phrase blues très simple qui est articulée autour de la tierce mineure qui va vers la tierce majeure, puis vers la fondamentale avec un band. Donc c'est en là, je vous montre en là, c'est celle-ci. Donc on est limite quart de ton vers tierce majeure, vers demi-ton. Donc ça, c'est une phrase type blues mélange pentamineur majeure. Cette phrase est jouée sur un repérage visuel autour de la position suivante, du La, avec la tierce ici. Là, on va chercher la tierce de l'accord, et on va vers la fondamentale. Et en fait, la phrase est répétée sur chaque degré, c'est-à-dire que le La, je l'ai transposé vraiment visuellement sur la dixième case ici. Et on aborde le Ré 7, en fait, ici, de la même manière que le La 7. C'est un accord indépendant, quoi. On ne pense plus La, on pense Ré sur le Ré 7. Et on va faire la même chose sur le Mi. Et à la fin de la grille, on a cette position de Mi 7. Avec la tierce ici, qui va vers la fondamentale. Voilà, donc c'est juste. Ensuite, je fais une petite phrase. La mineure pentah. Qui revient vers la même phrase. Je répète ici, Ré, donc on transpose visuellement. On voit Ré ici. Avec la tierce. On revient sur le La avec une petite approche pentah. Et ensuite, la même sur le Mi. Voilà. C'est une manière de commencer à voir une phrase par rapport à une position. Qui est transposée. Voyez ? Donc quand on joue comme ça. On pense La. Quand on joue ici. Quand on joue ici. On pense Ré. Et c'est le but du truc. Quand on joue ici. On pense La. La et Mi. Voilà. Au revoir. L'exemple 2 est musicalement complètement identique au premier mis à part que sur le manche de la guitare au lieu de transposer les positions il est décalé sur le manche pour à chaque fois garder la même position par rapport à la même position d'accord donc la et mi on commence à rester en position, c'est à dire au même endroit du manche donc je vais vous montrer, sur le la il n'y a pas de changement je suis resté sur cette position et le Ré au lieu d'avoir la tierce tonique ici avec cette position en position 5ème case on a un Ré ici et à ce moment là, la tierce elle se retrouve ici et ça revient à jouer c'est la même chose sauf que on reste au même endroit et là ça devient intéressant parce qu'on n'est plus en visualisation par rapport à une pinta de La mineure puisque si on fait un tiré tierce mineure vers tierce majeure comme ceci vu qu'on est habitué à cette position là avec la fonda ici si on la prend ici on n'est plus habitué et donc ça nous fait jouer une nouvelle position si on la pense par rapport au La vous voyez on prend une note qui est complètement en dehors de la vision de la pinta La bémol 6 ici pour aller vers la 6 du La ce qui est musicalement fou en fait on est sur un Ré et on va chercher la tierce et ça commence à ouvrir vers une visualisation plus in dans chaque accord voilà ça c'est intéressant donc vous restez en position et vous pouvez aller chercher les couleurs qui sont vraiment liées à l'accord que vous jouez donc sur le La la tierce mineure majeure vers la fonda sur le Ré on voit cet accord on revient sur le La et le Mi c'est un copier-coller de cette position Ré 7 et on revient sur le La comme ça vous pouvez entendre et comprendre par rapport aux positions que vous connaissez bien déjà l'équivalence en fait sur ces positions là qui sont d'autres positions d'un accord que vous connaissez aussi mais pas en mode single note quoi pas en mode improvisation donc là déjà en pensant ces accords là dans cette zone on a une vision qui se détache de la simple vision Pinta majeure mineure de La exclusivement mais on a une vision qui commence à s'articuler autour des accords séparément en fait le Ré en tant que tona et le Mi en tant que tona carrément et le Mi en tant que tonneau ok alors l'exemple numéro 3 il est un petit peu plus étoffé on va dire j'ai pris un un pattern mélodique qui est très proche en fait des de celui des exercices 1 et 2 des exemples 1 et 2 avec une petite variation c'est celui ci voilà donc on est sur cette vision toujours pareil tierce mineur tierce majère fonda septième les petits les petits passages d'un accord à l'autre pareil sont un peu plus étoffés donc il ya un petit chromatisme donc c'est en la mineur pinta quoi avec la blue note là ensuite il ya un petit truc intéressant là qui qui est en quatrième mesure c'est le passage du la pour amener le ré là je joue un la 7 10 5 donc au lieu d'avoir qui augmente la tension sur la quatrième mesure pour aller résoudre vers le ré 7 donc le la 7 amène le ré 7 et en jouant cette altération en fait on augmente la temps le truc de tension résolution quoi et ça c'est c'est pareil la phrase qui est jouée tient compte de la visualisation la position de l'accord donc la petite transition elle fait elle est autour de cette position là vers le ré 7 vers le riff vous voyez donc en fait c'est vraiment c'est vraiment sur les accords quoi et le fait de le phraser ça peut faire vriller la vision du manche et oublier cette vision du manche en fait on a toujours là la visualisation de la position de l'accord en dessous recette la 7 10 5 la recette ensuite le retour sur le la 7 je fais un band les notes c'est ça c'est sur le reset on revient sur la tierce mineure majeure du la la phrase sans les effets de style sans les bending ça fait ça en fait sur le ré donc avec les bend tierce majeure tierce mineure tierce majeure du la et pour finir le mi 7 donc là je joue sur cette position de mi et là je vais chercher la tierce majeure du mi je vois cette position ensuite du ré pour finir sur le la et le mi et là on a une vision mixte en fait entre cette position et celle ici mais tout ça c'est vraiment basé sur la position des accords vraiment simple la ré et mi donc en fait c'est complémentaire au jeu Pinta ça ne le remplace pas bien sûr mais ça permet de prendre conscience en fait de là où on en est par rapport à la grille où est la fondamentale du moment pour pouvoir les choisir en fait les couleurs qu'on veut avec la manière qu'on entend donc par exemple si on veut faire un bend ici c'est clairement une tierce c'est pas en fait si on pense la c'est pas une 7e mineure vers la 7e majeure du la pas du tout or si on considère la fonda comme un la oui ces notes là le sol et le sol dièse seraient la 7e mineure 7e majeure du la mais on est sur un mi7 donc là le sol c'est la tierce et on a accès au phrasé et au vocabulaire blues lié à l'accord sur lequel on est donc en fait ça ça ouvre des portes énormes à l'improvisation et au jeu dans l'accord c'est à dire que quand on se sent bloqué dans une tona il suffit de penser l'accord du moment et on ouvre à nouveau des portes pour pouvoir s'exprimer et délivrer son vocabulaire et bien cette vidéo est maintenant terminée merci de l'avoir suivi jusqu'au bout abonnez-vous à la chaîne guitar extrême ainsi qu'à ma chaîne perso dont vous trouverez le lien dans la description ci dessous à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut